Bonjour madame, bienvenue sur RFI. Agnès Buzyn est donc la nouvelle candidate en marche pour Paris. L'ex-ministre de la Santé expliquait pourtant ces derniers jours qu'elle préférait se consacrer à son ministère. Il y a de nombreux dossiers, on va y revenir. Est-ce qu'elle est candidate à l'insulte sans plein gré, Agnès Buzyn ? Non, je ne le crois pas du tout. Parce qu'en fait, lorsqu'elle a fait cette déclaration, c'est que Benjamin Griveaux lui avait proposé de venir avec lui pour pouvoir emporter Paris. Et je crois que quand on est ministre des Solidarités et de la Santé, c'est un dossier très compliqué, très important. Et faire deux choses en même temps, ce n'était pas possible. Et c'est pour ça qu'elle a décliné. Aujourd'hui, le contexte est particulier. Et je crois que quand il y a des événements exceptionnels, on doit avoir aussi des réponses exceptionnelles. C'est quelqu'un qui est né à Paris, qui a travaillé à Paris, ses enfants y ont grandi, elle aime cette ville. Le président de la République lui a proposé. La Commission nationale d'investiture était d'accord avec sa candidature. Elle a dit oui et je trouve que c'est super, la connaissant, pour Paris. Donc non, pour moi, enfin, voilà, ce n'est pas incompatible. Vous parlez de moments exceptionnels. On a la crise du coronavirus, on a la crise dans les zones de l'hôpital public, on a la réforme des retraites, on va y revenir, qui arrive à l'Assemblée. Il n'y a pas une priorité qui prend le pas sur une autre ? Emmanuel Macron, il préfère la capitale aux autres dossiers ? Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il fallait regarder, il fallait agir vite, et on peut se satisfaire de ça. Ça a été quand même fait très rapidement, pour trouver la candidate qui, déjà, incarnait le mieux le mouvement. Et elle était là depuis le début. Elle a été issue de la société civile, comme la plupart des députés que nous sommes. Donc il fallait qu'elle incarne le mouvement, il fallait qu'elle connaisse bien la ville et qu'elle soit engagée au sens où elle ait envie de faire les municipales. Donc ça, c'était important. À partir du moment où c'était telle la bonne candidate, effectivement, maintenant, il faut s'attacher, et c'est important, à ce que le ministère tienne la route, effectivement, parce qu'il y a des périodes de crise avec le virus, avec, vous l'avez dit, l'hôpital, etc. Elle a toujours été organisée, pour travailler quand même avec son ministère, de telle sorte que toutes ses équipes sont quand même au courant correctement des dossiers et sont en capacité, malgré tout, de prendre le relais. Puis je crois sincèrement que le choix d'Olivier Véran parle tout seul. C'est un député qui est médecin, de formation, de travail, qui était toujours, d'ailleurs, dans la médecine, parce qu'il continuait à consulter à Grenoble, rapporteur général du projet de finances de la Sécurité sociale, qui baigne dedans depuis de nombreuses années. Pour nous, je pense vraiment que c'était le candidat idéal pour remplacer Mme Buzyn. Et il suffit maintenant de se mettre à jour par rapport au dossier et de prendre la suite. Il n'y a pas d'abandon de poste, comme le dit l'opposition. Mais non, mais de toute façon, l'opposition, vous savez, moi, j'ai appris finalement à ne plus les écouter de façon systématique, parce que sinon, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Aujourd'hui, on a un cap, on sait où on veut aller. Il faut écouter le terrain, oui, mais pas forcément écouter la minorité contestataire, mais aussi écouter tous ceux qui ne disent rien et qui nous soutiennent et qui sont d'accord avec ce qu'on fait. Parce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Mais les oppositions, quoi qu'on fasse, de toute façon, seront contre. Laissons voir les choses. Moi, je suis très, très confiante par rapport au choix. Alors, les municipales à Paris, moi, je ne suis pas parisienne, alors ce n'est pas moi qui vais voter, mais les électeurs feront le choix et nous verrons vite. En tout cas, par rapport à Olivier Véran, juste, je finis. Moi, je suis vraiment très, très confiante et ravie que ce soit lui qui prenne le relais. Sur Agnès Buzyn, Paris, elle est parisienne, elle y a travaillé, elle y a vécu, ses enfants y sont installés. Mais est-ce qu'on sait ce qu'elle pense de Paris ? Elle remplace au pied levé Benjamin Griveaux. Du coup, elle récupère son programme tel quel, ses têtes de liste ? Alors, c'est pour ça que c'est important qu'elle démissionne tout de suite, effectivement, pour se mettre à fond dans la campagne. Parce que je crois que vous avez raison. Il faut qu'on sache quel est son projet sur Paris, du moins qu'est-ce qu'elle pense de Paris et qu'est-ce qu'elle a envie pour Paris. D'après ce que j'ai cru comprendre, je crois que c'est bien, c'est quand même d'être dans la continuité du travail qu'a fait Benjamin Griveaux. Parce qu'il ne l'a pas fait tout seul, ce travail. Il y a toute une équipe derrière, il y a des marcheurs qui bossent depuis deux ans derrière lui, comme on a vu pendant la campagne présidentielle. Après, je pense, et c'est bien qu'elle mette sa patte. C'est-à-dire que... Alors, le programme pourrait changer, donc, entre Benjamin Griveaux et Agnès Buzyn ? Changer, je ne sais pas, mais il pourrait peut-être y avoir des ajouts, des ajouts avec sa sensibilité. Ou des abandons ? Je ne sais pas, des abandons, ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, ça ne me choquerait pas qu'elle mette quand même, en fonction de sa sensibilité, peut-être en avant telle et telle mesure, qui n'était pas prévue, mais je crois qu'elle a été choisie aussi, parce qu'elle était en capacité de s'inscrire dans une continuité. On a vu les images quand même hier, toutes les marchauses et les marcheurs sont derrière elle. Il y a un engouement, ça a reboosté le mouvement. Moi, je trouve que ce sont des belles images, on en a besoin en ce moment. Justement, revenons au début de tout ce qui s'est passé là en quelques jours, l'affaire Benjamin Griveaux. Est-ce que vous pensez qu'après la diffusion de ces vidéos intimes, le monde politique a changé d'air ? Ce ne serait plus comme avant. Moi, je crois qu'une ligne essentielle a été franchie. Je ne suis pas la seule à le dire. Notre président de groupe l'a dit aussi hier sur une antenne. Moi, ça me donne envie de vomir, sincèrement. Ça me donne envie de vomir parce que, est-ce que parce qu'on est une personne politique, on n'a plus le droit d'avoir une vie privée ? C'est la question que ça pose au fond. Moi, je n'ai jamais fait de politique. C'est mon premier mandat. Je n'ai jamais été encartée. Je suis venue faire quelque chose. Je me suis engagée pour mener une réforme complète de notre pays. Pour autant, j'ai une vie privée et je voudrais que ma vie privée reste protégée. J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des sœurs, j'ai des parents. Et là, je suis contente que toute la classe politique, pour une fois, soit unanime par rapport à ça et dise non, attention, ce n'est pas possible. Ce n'est pas tolérable. Il faut que cette ligne, il faut que ce mur soit vraiment stable et qu'il n'y ait pas de franchissement comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Derrière ces vidéos, il y a Piotr Pavensky, artiste russe, réfugié politique en France. L'un de vos collègues, Bruno Ketel, demande à ce qu'on le remette dans l'avion direction Moscou. Vous êtes d'accord ? Alors, je reconnais là bien Bruno, qui a toujours effectivement des phrases chocs, mais au moins on parle de lui. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi, franchement, ce n'est pas à moi de le dire, de le décider. Mais c'est vrai que quand on fait une première lecture, on se dit que ce n'est pas possible. On accorde, il est réfugié politique, on l'accueille ici sur notre territoire français. Il le dit ouvertement qu'il n'a de cesse que de faire en sorte que toute la Macronie tombe. Donc, on peut se poser la question. Bon, après, il y a des lois, heureusement. Moi, je suis députée, donc je fais la loi. Il faut respecter la loi et laisser faire la justice et la suite. Vous avez connu un week-end agité. Les prochaines semaines s'annoncent aussi bien remplies. Début de l'examen du projet de réforme des retraites à l'Assemblée cet après-midi. Plus de 40 000 amendements. Est-ce que vous êtes sûre de voter ce texte le 4 mars comme prévu ? Il faudra qu'on le vote. Après, je ne sais pas si ce sera le 4 mars comme prévu. Mais cette obstruction obstinée des oppositions fait mal parce qu'elle ne respecte même pas les électeurs de leur parti. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, ils ont été élus pour faire la loi, pas pour faire obstruction à la loi. Et ça, ce n'est pas possible. Je crois qu'ils ne s'en aperçoivent même pas. Ils sont tellement dans leur truc qu'ils ne s'aperçoivent même pas que de toute façon, ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. Comment les Françaises et les Français vont pouvoir juger ce genre d'attitude ? Donc nous, il faut qu'on reste droit dans nos bottes. Il faut qu'on garde notre cap. Il faut surtout qu'on ait des débats sur ce sur quoi on doit avoir des débats. Parce que quand vous avez 40 000 amendements, qu'est-ce qui va se passer ? Les amendements les plus importants risquent d'être noyés. Donc nous, il faut qu'on soit vigilants à ça. Et c'est pour ça qu'on a une réunion avant le début de la séance cet après-midi. Parce qu'il sera important d'avoir des prises de parole sur les amendements que nous, nous portons. Ou que d'autres députés portent de l'opposition. Mais qui ont vraiment du fond. Et pas on change un mot, on change une virgule pour augmenter le nombre d'amendements. Parce que nous devons faire avancer ce texte. Que ce soit sur les droits familiaux ou la pénibilité, nous devons faire avancer ce texte. Donc j'espère que nous pourrons avoir ces vrais débats qui sont importants. Et que les autres, heureusement qu'on a changé un peu le règlement. Donc maintenant, quand il y a des amendements identiques, c'est qu'une personne qui le défend. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais nous irons au bout de ce texte. Deux questions rapidement. La majorité, elle est unie sur ce texte ? Il n'y a pas d'aile gauche qui veut s'émanciper ? Alors, moi, je n'ai jamais compris encore ce que c'était cette aile gauche. Parce que moi, je suis de sensibilité de gauche. Donc ça m'agace quand on dit qu'il y a des députés qui se disent de l'aile gauche. Alors moi, je ne suis plus de sensibilité de gauche. On est en marche. Ceci dit, nous devons faire avancer le texte. Je le redis parce que c'est important. Les deux points où on peut avoir des divergences, c'est sur la pénibilité des droits familiaux. Mais après, nous appartenons à une majorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu nos débats entre nous, on se plie à la majorité. C'est ça, être un groupe fort. Et nous devons l'être. Dernière question. Oui ou non ? 49-3, si ça s'enlise trop à l'Assemblée ? Pour moi, ça serait terrible. Et pour nombre de députés, ça serait terrible. Parce que normalement, le 49-3, c'est quand il n'y a pas de majorité. Or, le président de la République, il a une majorité forte derrière lui. Donc je ne sais pas. Bon, je dirais plutôt non à vous écouter. Merci, Marie-Christine Verdier-Joucler d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Marie-Christine Verdier.